Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, lâcher un pouce bleu ça fait plaisir. Du coup voilà quoi, le Nigeria ils ont gagné contre l'Egypte 1-0, ça fait le 6e match je crois, qui se termine sur 1-0, ça explique que la canne c'est pas facile à jouer, donc du coup voilà quoi, les équipes faut tous les prendre au sérieux. Et Mohamed Salah honnêtement il m'a déçu, tu vois, parce que Mohamed Salah ce soir il s'est transformé comme on dirait une salade quoi, il s'est fait manger, tu vois, dinguerie, et la seule occasion qu'il a eue en fait, la seule occasion franche, c'était le face à face, et en plus de ça il a, comment dire, il a pas bien frappé, donc il a frappé mollement, ça fait que le gardien il l'a arrêté avec son pied, et quand je regarde en fait la seule action du match pour moi Salah c'était ça, l'opportunité en gros pour Salah de marquer c'est sur cette action là, mais il a pas fini en fait, il a pas eu son réalisme de Liverpool qu'on lui connaît, franchement Mohamed Salah je dis c'est un top player, mais après il faut regarder en fait, parce que le Nigeria c'est une très grande équipe en fait, bravo au Nigeria, tu vois, donc de toute façon ça fait partie des meilleures équipes d'Afrique, ils ont toujours une bonne équipe, ils ont toujours joué un jeu séduisant, donc pour moi en fait c'est l'équipe qui m'a le plus séduit en fait, depuis le début de la Cannes, donc bravo au Nigeria, Nigeria, donc c'était un bon match de leur part, et donc du coup voilà, tous les joueurs étaient impliqués défensivement, franchement c'est une équipe qui était solide en fait, ils étaient solidaires comme dès qu'il y a perte de ballon, tout le monde essaie de défendre, donc du coup ils ont frappé plus de fois que l'Egypte, quand tu regardes dans ce match en fait le Nigeria, ils ont frappé au moins 15 fois dans le match, ils ont cadré 5 fois, donc du coup l'Egypte en fait ils ont frappé que 5 fois, et voilà, une fois encore comme je l'ai dit, Mohamed Salah il a essayé de frapper, mais ça a été contré, mis à part son face à face, il n'y a pas eu grand chose en fait à se mettre sous la dent, et on est maintenant dans le Nigeria, donc il va falloir compter sur eux, et eux ils attaquent la compétition avec une force énorme en fait tu vois, donc du coup ils arrivent, ils ont posé leur coronet sur le terrain, et là voilà, comme j'ai dit, là franchement c'était un bon match de leur part, et ils n'ont jamais abandonné, comment dire, ils n'ont jamais baissé les bras au niveau des efforts en fait, même s'ils gagnaient en zéro, donc du coup dès qu'ils perdent le ballon, comme j'ai dit, ils essaient de récupérer le ballon au plus vite, et dans les contres aussi ils ont été dangereux, mais bon, Juké frère, il est rentré, c'était une grosse pince ce mec là, c'est une dinguerie, frère, t'es allé tout seul, au lieu de faire la passe il a voulu marquer, donc il a frappé sur le gardien d'Egypte, donc du coup pour moi en fait le Nigeria, il a fallu qu'il tue le match en fait, parce qu'en zéro c'est jamais un score, un score comment dire, tranquille, parce que si tu mets un an à zéro, les autres, même à la fin, ils peuvent revenir à un an, donc du coup voilà, ils auraient dû se mettre à l'abri plus rapidement possible, et Juké comme j'ai dit, sur cette action là, franchement ça doit faire 2-0, et voilà, c'est dommage pour eux, en tout cas moi, Jetsalmonde du côté du Nigeria, il était pas mal, donc pour moi sur son côté, il a été très actif, il a été impliqué sur le but en plus tu vois, le but qui a été marqué par Enaccio, franchement Enaccio, il a fait un très bon match, il a été actif, il a même fait des passes et tout, franchement il était intéressant dans son, voilà, dans son placement, tu vois, dans ses choix et tout, moi j'ai bien aimé son match, il aurait même pu marquer un doublé, mais bon c'est dommage, il a un peu poussé son ballon sur une action il pouvait marquer, donc du coup c'est dommage pour lui, mais en tout cas il a mis un très joli but, donc voilà, contrôle de la cuisse, tu vois, ça se voit qu'il a les cuisses gainées comme Neve, donc du coup il met une grosse frappe dans la Lulu, voilà, magnifique, rien à dire, donc du coup comme j'ai dit, enfin Simon, il a été pas mal, franchement il a été bon, El Nani du côté de l'Egypte, je ne l'ai pas trop vu, franchement, et même Mohamed Salah en fait, pour moi l'entraîneur de l'Egypte, il a mal étudié Salah, tu vois, Salah on dirait, il l'a mis en mode milieu terrain ou 10, alors qu'on connaît du côté de Liverpool, Salah c'est sur, il est dangereux sur les côtés, donc il aurait dû le mettre dans, dans sa position préférentielle, en fait tu vois, dans son poste de prédilection, honnêtement, pour moi si Salah était sur le côté et tout, en attaque, il aurait pu faire mal et tout, tu vois, avec ses appels de balles, on sait qu'il a de la vitesse et tout, les accélérations de malade et tout, pour moi l'entraîneur en tout cas, il a mal utilisé, très égay, je ne l'ai pas trop vu, il a essayé quelques fois de faire des déviations et tout, mais bon, il n'a pas été au niveau pour moi ce soir, en tout cas, tu vois, comme je l'ai dit, El Nani, bof, après Amdi, ça va, il s'est géré en défense et tout, il faut dire la vérité, mais sinon, le Nigeria, à chaque fois qu'ils attaquaient, c'était dangereux pour l'Egypte, donc voilà, le Nigeria, quand je regarde, en fait, dans l'ensemble du match, il mérite de gagner ce match, même si dans la possession, l'Egypte a dominé très légèrement, avec 57% de possession de ballon, mais bon, ils n'ont pas eu d'occasion franche, en tout cas, ce soir, les Nigériens, donc franchement, ils peuvent être fiers d'eux, parce qu'ils ont fait un très grand match, en plus face à une équipe d'Egypte, ce qui n'est pas facile à jouer, il faut dire la vérité, comme je l'ai dit, ça fait partie des favoris, donc du coup, voilà, j'espère que l'entraîneur de l'Egypte, il va en tirer des enseignements sur ce match, et lors des prochains matchs, il va mettre Salah dans les meilleures conditions, parce que Mohamed Salah, frère, voilà, je ne veux pas dire qu'il a été privé de ballon, mais en tout cas, dans cette position-là, ce n'est pas le plus dangereux, tu vois, donc voilà, lui, il est plus dangereux, comment dire, à côté du but, en fait, tu vois, s'il est prêt des buts, et tout, là, il peut être dangereux dans les 30 derniers mètres, il ne va pas parcourir tout le terrain, donc voilà, et en tout cas, du côté de Nigeria, franchement, comme je l'ai dit, chapeau, ils ont géré, il faut parler de l'arbitrage, c'est l'arbitre, en fait, tu vois, Gassama, Gassama, il a été bon, il a été bon, franchement, mais par contre, là, je ne comprends pas un truc, au début de match, il y avait 2-3 ballons qui n'étaient pas gonflées, moi, je ne comprends pas, en fait, tu vois, là, c'est une compétition, ce n'est pas normal, en fait, tu vois, d'assister à ces scènes-là, tu vois, tu as 4 ballons qui n'étaient pas gonflés, moi, je ne comprends pas, moi, c'est incompréhensible, donc du coup, j'espère que les organisateurs et tout de la canne, ils vont mettre tous les ingrédients de leur côté, pour ne pas que ça arrive, ce truc-là, tu vois, et honnêtement, enfin, j'espère que ça ne va pas se reproduire, et là, franchement, sinon, on a vécu un bon match, donc du coup, bravo aux Nigériens, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, hasta luego, gang.